Écoutez, il est difficile de faire des comparaisons, ça c'est un petit peu des questions compliquées à répondre. Moi je crois que ce qui m'intéresse c'est surtout le comportement de mon équipe. Si vous vous posez des questions sur le comportement de l'équipe de Gernot, Gernot il est là. Il va vous répondre comme il faut, mais surtout le comportement de mon équipe c'est très important. Aujourd'hui j'ai trouvé quand même une très belle équipe du Sénégal qui a très bien entamé la rencontre en première période. Et en début de deuxième période aussi. Donc dans l'ensemble je crois que ce fut un très très bon match. De notre part le contenu a été quand même assez intéressant par rapport à ce que nous avons fait toute la semaine aux entraînements. J'ai vu beaucoup de choses intéressantes. Maintenant c'est vrai qu'on prend le but venu d'ailleurs, d'ailleurs je ne l'ai même pas encore vu. A peine que je me retrouve je vois déjà le but dans les cages, quelle frappe magnifique. C'est le football, féliciter l'équipe du Benin, les encourager pour qu'ils aillent se qualifier. Et nous on aurait aimé faire 6 points, 6 matchs, 6 victoires. Ce ne sera pas le cas cette année. Donc il nous faudra faire du 5 sur 6. Donc aller préparer ce match à Kigali et essayer de remporter les points. Mais vraiment satisfait du contenu de mon équipe aujourd'hui. Vous jouez à Dakar ou à Kigali ? On ne sait pas, on verra bien. Pour l'instant je ne sais pas, mais je crois que c'est bien parti pour que ce soit à Kigali. Parce que c'est eux qui nous avaient donné la possibilité de les recevoir. Si nous on les a reçus, donc comment aider ? La négociation entre les deux fédérations sont maintenues ? Ça je n'en sais rien du tout en réalité, je ne peux pas m'avancer là-dessus. Mais je sais seulement qu'on joue à Kigali. Merci. Je crois que je suis là pour répondre sur l'équipe du Bénin encore une fois de suite. Le Bénin, je pense qu'il est en construction. M'entraîneur, il est là pour ne pas empiéter un petit peu sur sa philosophie, sur sa pensée. Et je ne me permettrai pas de parler de l'équipe adverse. Moi, vous savez, ma philosophie, c'est ne jamais parler de l'équipe adverse. Souvent, les entraîneurs parlent souvent de mon équipe. Mais moi, je ne parle rarement que de l'équipe adverse. Je crois que c'est... Il y a un entraîneur qui est là, qui est en train de faire du bon travail. Et il faut lui laisser tout simplement continuer son travail. Et il y a des questions à lui poser sur son équipe, autant lui poser. Bon, posez-moi des questions plutôt sur le Sénégal. Sur le contenu, oui. Sur le contenu, c'est quand même assez satisfaisant. Parce qu'un entraîneur, ce qu'il aime, ce qu'il rêve, c'est que son plan de jeu soit respecté. C'est que ce qu'on a fait à l'entraînement, vraiment sur le plan offensif, je l'ai vu aujourd'hui. Sur le plan défensif aussi, je l'ai vu. Maintenant, comme je l'ai dit, un match, ça dure 90 minutes. Ça ne dure pas 82 minutes. Ça, c'est un max de progression pour nous. Effectivement, il nous arrive parfois de faire de gros matchs et de les perdre à la dernière minute. Ou bien de se faire égaliser. Ça, c'est un max de progression. Mais dans l'ensemble du match, jusqu'à avant le but, je crois qu'on a plutôt bien maîtrisé notre sujet. Et c'est surtout ça qui est important. Auspice Métoli. Bonsoir. Vous avez joué avec une défense expérimentale, vous voyez une équipe expérimentale. Est-ce que vous avez l'impression, au terme de ces 90 minutes, que ce que vous avez essayé, on créerait tout un retrait par rapport au style ? Oui, c'était surtout, c'est une bonne question. Je crois qu'aujourd'hui, en venant ici ou en venant, c'était important, comme vous le dites, de donner du temps de jeu à certains garçons aujourd'hui qui devaient donner des réponses. Je parle de Formos Mendy, qui a été très, 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 très bien. C'est important d'avoir cadré Crépan Gata dans le milieu de terrain. Des garçons comme Jackson, qui ont été très intéressants devant. Sadio Mane, très intéressant aussi. Donc Ismail Assar qui revenait. C'était important pour nous, si vous voulez, de donner du temps de jeu à ces garçons-là qui n'ont pas l'habitude d'être là. Et le goût, Sénégal s'étoffe davantage. Parce qu'aujourd'hui, les garçons qui ont joué ont montré de très, très bonnes choses. J'ai l'habitude de le dire, pour gagner une compétition, c'est pas 11 joueurs. Il faut développer, ouvrir son groupe sur au moins 15, 16, 17, 18 joueurs. On a gagné cette canne en 2022 parce que, tout simplement, on avait un grand panoplie, si vous voulez, de joueurs capables d'être interchangeables. Et aujourd'hui, à travers ce match-là, c'est ce que je voulais voir. Je crois que, de ce que nous avons déjà, depuis un bon bout de temps, il y a d'autres garçons qui vont s'y rajouter. Aujourd'hui, ils ont fait vraiment une très belle prestation. Et c'est ce qui est intéressant. Ça veut dire d'avoir un groupe compétitif et, au sein de ce groupe-là, pouvoir avoir au moins deux équipes, ou peut-être même trois équipes, où des joueurs sont compétitifs quand on a besoin de... C'était ça un petit peu la philosophie de cette rencontre. Ressou. Bonjour, Alion. Bonjour. À la mi-temps, les chiffres clés, c'est tout à l'heure pour le Sénégal. En deuxième partie, est-ce que le Sénégal a levé le pied en deuxième partie ? Non. Dans le football, le plus difficile, c'est de marquer des buts. C'est vrai qu'en première période, on a eu pas mal d'opportunités de scorer plus qu'un but. On ne l'a pas fait. Mais comme je l'ai dit, c'est un axe de travail. Nous devons continuer à être un peu plus efficaces. On arrive à amener ce ballon dans la surface de réparation. Et là, comme je l'ai dit, ça ne suffit pas de l'amener dans cette surface de réparation. Il faut, à un moment donné, que les opportunités que nous avons, que nous les concrétisons, et qu'on arrive à prendre de l'avance dans les rencontres. Soglo. Fraternité FM, Paragou. Bonsoir, coach. Bonsoir. On a vu votre équipe très entreprenante. Mais vous avez parlé de Sadio Mane. Vous l'avez dit que vous êtes satisfait de sa copie. Est-ce que vous avez eu du mal à motiver cette équipe déjà qualifiée et à surer une finie leader ? Un mot sur tout ce qu'a dit beaucoup. Vous n'avez pas de ce soir. Non, du tout. Vous avez bien vu dans quelle intensité cette équipe a joué tout le long de cette rencontre-là. Je crois que nous, nous avons dépassé ce cap-là à venir en équipe nationale et ne pas être motivés. Tous les garçons qui étaient là étaient motivés. Tous les garçons qui étaient là étaient conscients de ce que j'attendais d'eux, de ce que le peuple sénégalais attend d'eux. Ce sont de véritables patriotes depuis des années et des années. Ils brûlèngent partout en Afrique. Et il n'y a pas d'État d'homme chez nous. Donc, vous le voyez sur le terrain. Il y a, comme vous le dites, une équipe très entreprenante, une équipe très combative, une équipe qui a le souci de respecter les consignes. Et je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faut qu'on s'inscrit pour pouvoir encore conserver notre titre en quotidien, satisfait de cette mentalité. Allez, bonsoir, coach. Bonsoir. Non, non, tu ne peux pas poser toi seul. Il y a des gens qui ne peuvent pas parler. Allez, allez, allez. Bonsoir. Il n'y a pas de trois choses à dire. Il vient vous aller reclamer l'eau. Aujourd'hui, il y a un espécuant. Vous le donnez. Machallah. C'est gentil. Merci beaucoup. C'est gentil. François d'Assise. Bonsoir, coach. Bonsoir. Je crois que toutes les occasions qu'on s'est créées en première minute, il faut regarder encore le match. Les percussions venaient sur le côté gauche. Donc du côté droit, béninois. Sayo a beaucoup impacté. Il a su jouer simple pour l'équipe. Il a su apporter le surnombre pour l'équipe. Petit à petit, je retrouve en Sayo Manek en train de trouver des jambes. Et ça, c'est intéressant. Il est heureux chez nous. Je suis très satisfait de sa performance aujourd'hui. Et je n'ai aucun doute qu'il continuera à performer. Sayo est l'âme de notre équipe. On va clôturer cette conférence de presse avec le président de l'IPS, Ablaïtiam. Président, allez-y. Merci beaucoup. Président, je crois que c'est une très bonne question parce que je l'ai toujours dit et je le répète. Nous avons tous envie de jouer quand on rentre sur le terrain. Le football, le guerre de notre, quand il rentre, il a envie de gagner. J'ai envie de gagner. Les supporters ont envie de gagner. Mais le sport aussi, c'est tout ce qui s'est passé pendant deux jours ici. C'est la convivialité. C'est le respect des uns des autres. C'est l'amour que nous avons entre nous. Et le football, c'est les émotions. Et parfois, effectivement, les émotions la portent sur la raison. Mais ne jamais oublier que ça reste un jeu. Ne jamais oublier que si le football, ça nous permet de découvrir d'autres gens, de voir d'autres gens. Moi, le football m'a beaucoup appris. Ça m'a permis de voyager. Ça m'a appris de m'éduquer. Mais comme je l'ai dit, ça restera seulement un peu du jeu. Et qu'après le jeu, on se serre la main avec l'entraîneur et on continue. Mais avant ça, on a envie de gagner. Les Béninois avaient envie de gagner aujourd'hui. Au Sénégal, je suis sûr et certain que les gens avaient envie que cette équipe gagne. Mais au-delà de ça, il faut qu'on reste quand même des Africains et surtout des êtres humains capables de réfléchir et de maîtriser aussi nos émotions. Merci beaucoup, coach. Merci.